bonjour à tous alors dans les vidéos qui viennent je vais sûrement me retrouver souvent souvent à l'extérieur je vais profiter un petit peu de du décor extraordinaire qui a juste à côté de l'endroit où j'ai désormais déménagé je pense que symboliquement c'est aussi intéressant de de pouvoir matérialiser à l'extérieur ce qui était à l'intérieur et de se reconnecter à toute l'énergie qui peut y avoir dans la nature quelque chose qu'on est par moments laquelle il faut revenir assez régulièrement pour pouvoir se réancrer je pense que c'est valable pour les hymnes mais aussi pour les hymnes bien sûr comme je disais dans la vidéo précédente il y a beaucoup de choses qui se sont passées c'est pour ça que j'ai eu besoin de ce temps de pause de remise en question parce qu'il y avait beaucoup trop de choses qui se passaient et j'avais vraiment le besoin d'ancrer et donc le fait d'être dans ce mouvement d'être beaucoup plus centré sur mon corps sur l'action sur ce déménagement sur sur toute cette remise en question de par laquelle doit passer le yin aussi c'était d'une certaine façon sortir de la théorie sortir des plans sur la comète sortir des rêves oui je ferai ça oui j'irai là oui etc etc et réellement mettre des choses en place ce que les yin ont énormément de mal à faire toute la difficulté de l'énergie in je vous apprends rien à ce sujet c'est de matérialiser et à un moment donné j'avais la connexion entre la dimension mentale la dimension physique n'est plus en accord ce couple c'est à dire qu'il y a des dans la phase dans laquelle la phase que j'ai vécu la phase que vivent beaucoup de lignes en ce moment ça a été il ya bien sûr toujours une phase de mentalisation de choses qu'elle on doit réfléchir et après il ya une ça c'est une phase qui est bien sûr intériorisée et après cette mentalisation doit elle doit se mettre en action de se mettre en et pas tout de faire des plans après il faut mettre tout ce qui est possible en oeuvre pour pouvoir les réaliser pour les réaliser ça passe par l'action et c'est cette action là c'est ce travail du corps ce travail de du mouvement de la mise en mouvement qui permet de nous ancrer qui permet de percevoir ce qu'on avait oublié trop souvent en étant ballotté par les circonstances que on avait à notre disposition un pouvoir un pouvoir un pouvoir personnel un pouvoir créateur c'est à dire que le yin peut avoir des facultés créatives importantes certes rêver et c'est toujours dans une dans une sphère astralisée c'est indispensable bien sûr mais si on ne la fait pas descendre cette conscience là si on fait pas descendre cette créativité et qu'on ne la met pas en marche rien ne se passe donc à un moment donné dans mon évolution je me suis aperçu qu'il fallait réellement à chaque fois que je percevais une peur c'était y aller c'est à dire ok j'ai la peur de de me présenter à une personne de faire cet entretien etc à chaque fois que je sentais qu'il y avait cette ce blocage c'était de l'affronter et d'y aller c'est aussi simple que ça on va dire si j'ai peur de l'engagement il faut que je fasse concrètement un acte d'engagement et à chaque fois c'est libérer la dimension mentale libérer la perception et simplement entrer dans le mouvement essayer déjà parce qu'avant il n'y a même pas la possibilité d'essayer c'est à dire que le yin à force de cette réprimée notre entrée dans ce contrôle intérieur il ne prend plus de risques n'a plus pris le risque et donc c'est valoriser cette prise de risque et en assumer les conséquences et la possibilité de faire des erreurs ça pour moi c'était très difficile parce que c'est d'une certaine façon il y avait une telle contrôle sur sur l'apparence sur la possibilité de faire une erreur espèce de côté de perfectionniste très défaillant que je m'empêchais d'agir je m'empêchais d'être dans l'action et l'énergie in doit passer par cette concrétisation d'essayer de nouvelles choses les faire dans la matière des choses qui vont peut-être être des erreurs pour sortir de la boucle parce que tourner en rond dans son bocal comme dirait barbara on peut le faire longtemps on le fait longtemps parce qu'on reste dans la dimension mentale on me et cette boucle là elle est à l'intérieur pour sortir de cette boucle ça se fait bien sûr de façon graduelle il faut à un moment donné sortir des rêveries et réellement mettre en place des actions qui peuvent qui doivent à mon avis être simple au départ c'est à dire commencer à agir sur l'environnement proche de façon consciente mais concrète sur des choses simples mettre en action je sais pas par exemple une réévaluation effectivement qui peut passer par par exemple l'alimentation et par ces actes là concrets j'ai décidé de faire attention aux protéines à ma part de protéines aux protéines que je vais ingérer à quel moment je vais les ingérer ma part de d'hydrate de carbone de féculents de donc de légumes enfin peu importe mais en tout cas de de d'entrer dans une dans une discipline et cette discipline comporte à l'extérieur on va pouvoir la transposer comme un transfert de compétences comme on dirait dans dans le monde du travail et ce transfert de compétences qu'on va on va pouvoir le poser dans dans nos pensées et dans le fait de ne pas se focaliser sur les pensées ne pas être perdu dans ce tourbillon intellectuel mental n'importe et de le mettre dans la matière dans une réalité concrète là sur ces derniers mois c'est ce que j'ai mis en place j'ai constaté que c'était quelque chose que les liens en général percevait et dans ceux que je connais dans ceux que j'ai pu avoir en accompagnement dans ceux qui sont mes proches qui sont au parcours ça a été le cas c'est à dire que réellement ils ont commencé ils ont mis des choses en place et là il ya un début de récompense dans le sens où quand vous commencez à être dans le don quel qu'il soit et donc dans l'action vous êtes récompensé par la matière pour l'univers ce qui est un retour ça n'est plus simplement des fantasmes ça n'est plus des projections ça n'est plus des choses comme ça à se réaliser c'est réel j'agis et ça revient on le fait pas de cette façon là on n'a pas forcément besoin de le mentaliser de cette façon là mais c'est une réalité et grâce à ça je prends en particulier du hymne parce que c'est quand même plus sa problématique ça lui permet aussi de se perdre de percevoir sa valeur de percevoir les capacités qu'il peut avoir toutes les choses qu'il a mis de côté parce que finalement le fait d'être dans sa tête et de ne pas mettre les choses dans la matière mais pas de récompense donc on se dit qu'on ne mérite pas et c'est un cercle vicieux parce que rien ne se passe et donc ça passe bien sûr par le par le corps par déplacer modifié modifié déplacer les meubles chez vous déménager des choses comme ça qui vont vous faire sortir de la boucle dans laquelle vous étiez dans l'environnement qui vous a conditionné parce que pour une énergie yin qui a tourné en rond pendant si longtemps toutes les énergies aux alentours sont des formes de tierces une façon ou d'une autre c'est à dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une addiction aussi visible que que l'alcool par exemple ça fait partie d'un d'un grand tout l'environnement dans lequel vous vivez la famille les amis vous pensiez des amis etc etc si vous sortez de cette boucle là sortez encore une fois cette pseudo zone de confort parce que le zone de confort souvent on perçoit ça comme il ya une ambivalence dans le dans le terme parce que le confort on le cherche d'une certaine façon et le confort il tue dans ces cas là il tue parce qu'il vous entretient dans dans des mécanismes qui n'ont plus lieu d'être des mécanismes de défense parce que vous avez l'impression de contrôler votre environnement alors qu'en fait c'est votre environnement qui vous contrôle dans ces moments là et pour sortir et reprendre votre pouvoir et donc ne plus être contrôlé par votre environnement faut mettre en place des choses concrètes parce que même si les addictions comme l'alcool sont assez faciles à voir par exemple vous avez toute une forme de deux tiers sous de pseudo addiction etc qui sont beaucoup plus difficiles à apercevoir les relations toxiques vous pouvez avoir avec vos parents par exemple et donc quand vous désamorcer ce processus là vous faites réellement concrètement vous êtes en boucle bien tourner en rond et à un moment donné vous arrêtez de tourner en rond et vous décidez d'y aller et d'avancer et ça c'est un cercle vertueux dans le sens où ça nourrit votre confiance ça nourrit votre confiance dans l'extérieur et dans l'intérieur il ya un lien qui se crée il ya et il aussi une connexion entre les consciences mentales physiques et spirituelles et là dans toute cette période là ce que j'ai aussi pu constater ce que je trouve assez intéressant c'est que pour pouvoir avancer vous pouvez pas tout avoir en même temps je pense pas tout cas c'est pas mon expérience et tout ce qui avait été une influence très forte dans le passé donc cette connexion spirituelle à un moment donné elle se elle se réduit vous avez beaucoup moins cette expérience là de connexion avec d'autres réalités et beaucoup plus avec quelque chose de très simple basique et essentiel et quand vous revenez à cette connexion essentielle la première phase c'est il ya une forme de rejet par rapport à cette cette réalité parce que on a cette habitude de se sentir rejeté par la réalité si on peut dire ça comme ça mais en fait ça va être de commencer à apprécier ces choses simples d'apprécier d'être à l'écoute des besoins basiques du corps de faire attention à soi de lâcher cette dimension mentale mais dissociée défaillante et réellement de revenir dans une perception plus ancrée l'ancrage il peut passer oui parle par le sport il peut passer par par différentes formes mais c'est surtout une action consciente qui va permettre de de moi se disperser parce que le yin a en face de lui forcément 50 chemins ce qu'il a du mal à les choisir quel est le chemin qui vous permet de vous mettre en action et qui permet d'arriver à votre but c'est quelque chose c'est des choses qui c'est des réalités qui sont très simples pour quelqu'un qui est yang qui est aligné aussi ou quelqu'un qui en tout cas est ancré mais pour quelqu'un qui ne l'est pas c'est compliqué parce qu'il ya toutes ces influences de l'environnement des addictions des tierces peu importe comment on les appelle ça fait partie du même du même contexte qui influe et qui qui a empêché aussi cette cette compréhension de soi et qui a empêché en fait ce développement de l'intériorité dont on a besoin connaître ses besoins connaître réellement ses envies tout ça ça passe par l'action c'est j'invente rien quand je dis ça mais c'est vraiment ce que j'ai pu constater ces derniers mois et c'est pour ça que j'avais besoin de ce temps là parce que tout simplement tout ce qui était de la dimension mentale de la transmission de l'envie de le transmettre j'avais pu vraiment accès de façon aussi aussi forte qu'auparavant et là c'est en train de revenir parce que les choses sont en train de s'équilibrer et ça fait du bien voilà un petit peu une première partie de ces prises de conscience que j'ai pu faire durant les deux trois derniers mois ça continue c'est encore en cours bien sûr mais c'est déjà important et je sais que ça ne compte ça ne me concerne pas simplement moi comme je vous le disais mais aussi beaucoup d'autres yin féminin masculin sur les masculins ça se passe d'une façon différente mais peu importe il ya quand même ce retour à la réalité on va dire ça comme ça sur ce n'oubliez pas de consulter les autres vidéos que j'ai pu faire récemment parce qu'on va faire une retraite du 22 au 26 avril voilà vous avez ça sur la vidéo pression les deux vidéos précédentes où on explique tout ça la retraite ça va être un moment important de partage dans une communauté qui a les mêmes buts les mêmes intérêts et et tout ce partage là il est vraiment important c'est ce que je fais sur la chaîne et la continuité elle se fait dans dans les rencontres qu'on a pu faire dans les dans les dans les ateliers stages est ce qu'on va faire dans la retraite prochainement n'hésitez pas à aller voir dans le descriptif et les vidéos que les deux dernières vidéos que j'ai pu faire avant celle ci je vous souhaite une très belle journée selon quand vous regarderez la vidéo et je vous dis à bientôt